Alors le Titan 34UW comme son nom l'indique c'est 34 m3 donc on est sur un concept fond conique. L'avantage de ce fond conique c'est de ne pas avoir de trémie de vis dans le fond c'est à dire qu'on va pas avoir ce phénomène de perte de débit avec une vis qui pousse dans la vis qui monte c'est à dire que ça nous permet d'avoir un débit maximal avec une vis de diamètre 600 d'obtenir les 1000 tonnes heure les 18 tonnes minute donc le fond conique évite aussi d'avoir un nettoyage important à la fin lorsque l'on veut changer par exemple de variété ou lorsque l'on veut faire donc du traitement de semences donc je vous invite à regarder un petit peu plus précisément ici en bas donc on a on a un système de guillotine un seul fond conique on ouvre la guillotine donc avec un système de volant comme ceci et donc on vidange complètement le transborder à la fin grossièrement c'est quelque chose comme 60 kg 50 kg à peine 50 kg qui reste donc dans le fond du transborder ensuite l'avantage que ça nous apporte c'est de pouvoir y monter donc un gros essieu on est sur un pneumatique donc de 960 r32 et donc l'essieu est télescopique on passe de 3 mètres gabarit routier à 3 mètres 50 un peu un petit peu plus 3 m 56 en gabarit donc pour pour le travail hydrauliquement donc ensuite comme vous voyez la vis ici est dirigée vers l'avant ce qui nous permet en fait que lorsque l'on remplit le camion on voit de la cabine très bien ce que l'on fait c'est à dire que c'est vraiment à côté de nous et ça nous permet donc de tout de suite se rendre compte si on a si on est en train d'en mettre un peu trop ou ce genre de choses autre point donc il la vie s'est entraîné par prise de force c'est du donc du 540 tour ça demande peu de puissance à entraîner parce qu'il n'y a qu'une seule vis deux vis demanderait beaucoup plus de puissance la seule puissance qui est nécessaire c'est pour le tirer dès que nous sommes dans des coteaux donc là obligatoirement ça ça demande un peu plus de puissance de traction pour emmener donc les 34 mètres cubes qui sont dans l'appareil alors là cette machine là est équipée de char muller un point assez intéressant pour éviter donc le ballon en fait de la machine mais ce qu'il faut regarder en fait c'est le système de baromètre de compression à l'intérieur ici donc le baromètre est sur la flèche et dans les essieux sur les axes et ça ça nous permet d'obtenir la pesée donc un système digistar l'écran digistar c'est une société canadienne et donc ce système de pesée nous permet donc de soit enregistrer donc parcelle par parcelle les quantités exportées savoir exactement la quantité qu'on a mis dans un camion et donc d'avoir aussi le la quantité totale sur toute la moisson il est possible d'y rajouter une imprimante pour pouvoir imprimer parcelle par parcelle ou camion par camion celui ci a une autre option qui est la bâche qui vient s'actionner de derrière nous sommes pas obligés de monter sur une parcelle une passerelle à l'avant et donc de devoir faire un petit peu le singe sur sur la machine donc là la bâche s'actionne ici vers l'arrière donc on l'a tout simplement on la sort on se recule on la déroule on la renroule en ce qui concerne les autres options il est possible aussi d'avoir un système de caméras pour pouvoir se rendre compte exactement et voir de la cabine du tracteur le fait d'avoir des pneumatiques un seul groupe pneumatique en général tasse beaucoup moins c'est même sûr tasse moins que trois petits trous c'est à dire que la première va commencer à tasser la deuxième retasse une deuxième fois et la troisième retasse encore là l'avantage d'avoir les cieux télescopiques c'est qu'on s'écarte encore des voies donc on augmente la surface de contact du tracteur et du transbordeur sur une surface plus importante donc la charge de l'ensemble donc la machine est homologué bon bien sûr c'est c'est homologué à vide c'est une homologation à 25 au locat sur 25 donc c'est un freinage hydraulique freinage hydraulique pneumatique nous sommes soit en hydraulique soit en pneumatique oui n'ont pas de freinage mixte il ya une autre chose aussi qui est assez importante c'est la guillotine donc vous pouvez la voir d'ici il ya une graduation et donc c'est la guillotine de fond qui nous permet de remplir ou pas de libérer la matière pour la faire rentrer donc dans la vis de vidange donc la guillotine vous la voyez là elle se gère hydrauliquement et ça ça vous permet en fait on n'arrête jamais la vis de vidange avec de la marchandise dedans parce que sinon pour la redémarrer c'est très 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 lourd donc on ferme la trappe et on laisse la vie se vider ça nous permet de pouvoir redémarrer donc de replier notre vis une fois que même si on a encore de la marchandise dedans ça nous permet de replier notre vie sans perdre la quantité qu'il ya dans la la vie